Pour les tios qui se ramènent, on a Moitou, RediRoss, Fea, euh, c'est... Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Moitou, RediRoss, Fea ? Moitou, RediRoss, Fea, et puis ouais, je crois que c'est bon, t'as la toute façon. On a Groumi qui est venu en photographe, c'est bien sûr, Human Bomb et Didi pour la régie. Oh, oh là là ! Oh, le Little Mac au Joy-Con debout ! Oh, ça me rappelle des grandes heures de Smash Bros ! Regardez-le ! Mais c'est quoi ce début ? Qu'est-ce qui commence là ? Regardez-le ! Attends ! What ? Qu'est-ce que... Ça commence, mais du coup, Veridis, il commence déjà avec sa plante en pot, qui commence à faire des petits coups de biou qui piquent. Mais excusez-moi, là, vraiment, je suis... Je ne peux pas regarder le jeu, je suis focus sur l'homme à côté de moi qui est en train de jouer le Little Mac. Il se passe un truc là, attends, attends. Il faut que je... Oui, c'est pas possible. Attends, vraiment. Prends-nous ça en photo. Non, le joueur de Little Mac ici, Inori, qui est en train de juste jouer debout en littéralement faisant du sur-place. Je ne sais pas quel est l'objectif de sa démarche, mais il a les deux Joy-Cons dans les mains et il vit sa meilleure envie à la base de Veridis. Il est vraiment en train de vivre sa vie de Little Mac. À la base de Veridis serait effrayé. Il est en train de vivre son Little Mac ici. Frère ! Si ! Si ! Non, mais attends. Non, mais attends. Non, mais attends. Non, il faut qu'on va s'enlève là-dessus. Bon, ouais, du coup. Non, mais comme tu étais en train de dire, donc Rise and Guide, on vient de commencer. Il faut absolument que vous voyiez ça. Vous avez à côté de moi, du coup, Inori Aliridis, qui est en train de jouer son meilleur Little Mac, mais directement en personne. Il est là. Tu me dites pourquoi il ne voulait pas mettre de casque ? Il ne voulait pas de casque et tout, mais ouais. Si il regarde un petit côté, c'est que c'est ce qui est en train de se passer là. Allez checker le Twitter de Humming B si vous voulez la vidéo. Bienvenue au Rise and Grind quoi. Allez checker le Twitter de Humming B, vous saurez la vidéo tout à l'heure. Mais en attendant, Veridis quoi, la représentante française qui mène du stock. J'avoue, elle mène déjà son premier tour. Le left ici qui trouve, c'est 63% et le go qui est bientôt là. Donc le premier go. Là, nettement. Le KO, ouais. Le KO punch. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, Veridis qui nous a dit de toute façon, aujourd'hui, on ne fait pas 0-2 à tous les events. Et en particulier le low tier, c'est son time to shine. Nickel. La boule qui pique. La fameuse qui vient toucher. Oh, le counter bien trouvé quand même. Il voit qu'il y a beaucoup d'agression du côté de Veridis sur les landings. Et il s'apprête à bien punir à chaque fois. On arrive à éviter le left ici. Le left ici va être dangereux là. Faut vraiment faire gaffe. Allez, a pas voulu counter celui-ci. Ouais, le classico là. En fait, il essaie de poke le shield. Ça se fait bien. Et il bête quand même bien les petits grabs de la part de Veridis. Qui se fait bien avoir. Et petit à petit, il y a une remontade. Faut faire attention. Il a bien récupéré 2-3 infos dans le match-up. Il fait gaffe. Et là, on n'a pas beaucoup de place pour balancer les progenres du côté de Veridis. Ça commence à être un peu compliqué d'approcher cette table. Oh ! Yaga, Yaga, Yaga. Inori Arlist. Qui est déjà en lead face à la JOS française. Merde, Veridis. Allez, Veridis. L'uptro qui va pas encore tuer. Mais on a Little Mac en juggles. C'est là qu'on veut l'avoir. La boule qui pique qui va pas toucher. Mais l'uptro qui va tuer là. Là, ouais. Bien vu ça. Là, elle s'est fait mixer dans tous les sens. Elle était bloquée dans son shield. Il y avait Little Mac qui courait autour. Elle arrive un peu à mieux s'en sortir. On voit bien l'agressivité qui se fait punir. Effectivement, elle s'est bien sortie vu la situation. La get-up attaque là. Bien d'entrepreneurne ici. Qui arrive à passer la get-up. Encore une fois, la dash attaque pour couvrir ici. Le counter qu'il sait pas avoir. Mais tu vois, là, il voit vraiment qu'il y a de l'agressivité. Il a envie de jouer là-dessus. Faut qu'elle se calme un petit peu. Faut qu'elle se calme un petit peu. Mais... Pourquoi ? Rien du tout, frère. Te calme pas. Te calme pas. Vas-y, let's go. Les Fsnatch dans le Nutra. Ça régale. Il s'est réussi à mettre petit Don B. Voilà, les boules qui piquent. Vraiment tout ce qu'il lui faut. C'est un Little Mac offstage. Une boule qui piquait, c'est fini. Elle va la tenter cette fois-ci. Ça devrait suffire pour tuer. Mais la bonne air dodge du Little Mac avec le Cow Punch. Faut faire attention. Il y a 100% d'écart. Mais il y a un Cow Punch qui est on deck. Il va falloir faire très gaffe côté Veridis. Ça prend aucun risque cette fois-ci. Attention, tu pouvais pas faire ça. Chacal ! Je pouvais pas faire ça. Non ! Pas de coaching. Pas de coaching. Pas de coaching Moitou. On a un Moitou derrière. Juste là que vous venez de voir. Il est en train de parler à la Veridis. Merci. Ouais Mehdi ! Il fait partie de l'équipe vraiment à des T.O. Donc vous le verrez aussi tout le week-end. C'est un referee le monsieur. Ils sont beaux quand même. Franchement ça régale. Rise and grind. Et la musique elle est bien avec. Je me suis refait. Faudrait vraiment faire plus de lotières. Et avoir plus de gens qui se font dire que non ! Non vraiment. On est au pays des Little Mac. Et là on a le meilleur exemple qu'on aurait pu vouloir. Avec Inori Arliss qui est vraiment en train de nous régaler avec son Little Mac. Broverie Disco. Le reverse 2-0 is real. Il arrive. Il arrive. Il est tellement parpleur. On a eu du bol un peu quand même. Ouais. Il y a eu un petit peu de bol. Mais de toute façon. La buste de zombie. Le Little Black au bout d'un moment. Il va réussir à trouver ses adaptations. Il va réussir encore une fois. Soit le counter. Soit juste esquiver et le punir. Alors il faut savoir aussi que cette connerie. On peut la cancel. Tu peux appuyer sur B après que la plante parte. Comme ça tu peux courir. Arrêter la taille en fait. C'est pas où j'allais jusqu'au bout. Donc tu peux bait justement un counter et aller punir ensuite. Par contre elle prend un peu cher ici. Pendant que j'étais en train d'expliquer toutes ces histoires. Bon le bon point c'est qu'elle arrivera à remonter sans soucis. On arrive à éviter de se prendre un 2-frame là-dessus. Il est déjà 94% et Little Mac c'est pas le perçu qui a beaucoup de mal à tuer. Donc voilà. Il faut faire attention à ça. Vraiment c'est qu'il pourcent même pour la plante. Ici par contre le counter qui est bien attendu. Le KO est là. KO punch qui est là. Après s'il le foire ça peut être une puissance gratos pour Veridis. Il faut juste essayer de l'esquiver. Ok le foire tilt qui va toucher. Pour rappel le KO punch il disparaît à partir du moment où tu as été knock-back le foire. Et il a gardé. Il a encore le KO punch. Et j'ai un peu peur pour elle parce qu'il y a des setups qui existent avec le down tilt. Qui permettent derrière de faire des trucs. Et il commence. Attention s'il y a un down tilt qui touche ça peut être fini pour Veridis. C'est vraiment le... C'est bien vu on a réussi à l'esquiver. Bien vu Veridis qui va réussir à trouver en plus la petite boule qui pique. Elle a des bonnes idées. Elle a vraiment des bonnes idées. C'est juste au niveau de l'exec faut revoir ça. Là notamment le side beat. Le up beat tu vois pour essayer d'attraper. Oh oui ! Le pari ! Le grappier trouvé. On va réussir à faire Eftros. Il a trouvé une boule qui pique. Ça pourrait être la fin de la stock. Ça va pas passer malheureusement. Le side beat puis le ledge c'est bien vu. Est-ce qu'il attendait pas ? Eftros ça peut tuer ici. Toujours un peu trop tôt. La petite boule qui pique qui touchera bien carré. GG madame. 47% Veridis qui défend les couleurs de la France. Dans ce low-tier aux raquettes on rappelle que tout le crew BMS est en train de dodo. C'est parfait ici du coup. Il n'y a pas Joel les mains croisées pour venir là-dessus venir derrière. Il y a la dash attack qui se fait punir. C'est parfait. On continue à bien faire le taf. Encore une fois il faut faire attention avec tous ces down beat. Parce que voilà c'est un little max. Ça arrive à couvrir des distances très rapidement. Oh non ! Aïe aïe aïe. C'est la stage que j'ai cherché très loin. Elle a tendu sa outbox. Veridis là-dessus elle s'est fait choper. Down beat de la plante qui peut vous rendre très vulnérable si jamais l'adversaire arrive à le taper. Attention ici on va réussir à setup le side beat. Quand même le extrape à la boule qui pique qui va passer. Mais il y a un KO punch. On a vu à quel point il était prudent avec ces KO punchs. Il arrive à survivre avec énormément. Il va falloir faire gaviridis. Attention le down beat. Il n'a pas confiance malheureusement ici. Il a encore une fois très bien trouvé sa part. Ça brise l'armure du down beat ça. Bien joué de la part de Inoria release. Qui a fait... Qui s'en va. Le tchad il s'en va comme ça. Ah ouais non mais il est chaud. Il a fait son chevon motou qui vient faire un cul. Vous êtes filmé hein. Bon bah écoute voilà c'était la France. C'était la France. La seule France dans le lotière malheureusement. C'est vrai ? Pas fait, ça peut avoir un'moricked. C'est vrai ? C'est un вид beau. C'est très... ...